Shabbat Shalom mes amis, cette semaine Pasha de Pinchas, il y avait une fois un couple, il est parti pour le rabbin. Rabbin, de moins un tip dans la vie, comment réussir notre mariage ? Le rabbin a dit, écoute moi, une chose, avant que tu te maries, tu prends une décision. On ne parle jamais, ni tes parents à toi, ni me voir à moi. Jamais de rentrer les parents dans la famille, dans les disputes. Un an après, ils reviennent chez le rabbin, ils disent Rabbin, incroyable ! Les disputes, quand il y a des disputes entre nous, ça part très rapidement. Et oui mes amis, dans cette paracha, on ouvre, elle commence. La paracha semaine, c'est paracha de Pinchas. Pinchas nous raconte comment il y avait une personne, un maître de la tribu de Shimon, qui est parti avec une goyard. Il vient voir Moshe, Moshe, est-ce que j'ai le droit de l'apprendre ou j'ai le droit de l'apprendre ? Moshe était marié avec la fille de Hétrault, il ne savait pas quoi répondre. Devant tout le monde, Pinchas il arrive et les tuer ensemble. Qu'est-ce que la Torah nous dit ? Il nous a enlevé la colère contre l'Israël. Et qu'est-ce que la Torah te dit ? Pinchas, le fils de Lazare et Aaron. Pourquoi tu rentres toute la famille ? La Torah est de dire, Pinchas, Pinchas c'est le fils de Lazare et le petit-fils d'Aaron. Pourquoi ? Rachid nous dit qu'en vérité, parce qu'en vérité, les gens disaient, pourquoi il a tué cette personne ? C'était une personne cruelle. Son grand-père c'était Hétrault. Hétrault, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait des vaches. Il disait, à manger, à manger, à manger. Dès que c'est très grosse, il mourait. C'est cruel. Pourquoi il a fait ça ? Il l'a tué. La Torah te vient. Pinchas, c'est le petit-fils de Ben El Azar, Ben Aaron à quoi ? C'est le petit-fils de quoi ? D'Aaron ? C'est qui Aaron ? Ohechalom, Vero Dechalom. C'est une personne qui avait une amour. Il avait, il est mis d'autres, passe entre le grand-père jusqu'à là. Mais la Torah vient d'apprendre un truc magnifique. C'est vrai que Pinchas, en vérité, est encore plus grand que Aaron. Parce que quand une personne a trop une bonté, il ne faut pas penser bien. Il faut que ça soit trop bon. Comme on voit, comment on appelle ? B'nai Yisraël. Il y a Abraham, on dit qu'il était Chesed. Ceux qui le fils d'Abraham, ils se sont malheureusement. Yitzhak, qu'il voit dur. Ils savent, Yacov, nous les B'nai Yisraël, les peuples juifs, tous bien. C'était différent, ça avait été mieux. On dit que Pinchas avait cette force-là d'être entre les deux. Entre Dur et Chesed. De les mettre les choses en même temps. Et la Torah nous raconte comment Dieu l'a fait avec le Goral. Séparer la terre. J'imagine, on parle de comment séparer la terre. Chaque tribu a reçu sa partie, chaque truc. Mais pourquoi faire un Goral ? C'est un tirage aux ordres. Pourquoi il n'y a eu pas des rabbins qui sont venus et séparer le pays ? Lui va recevoir là, recevoir là. Message, il nous dit en vérité, chaque tribu, ça a déjà mal été spécial pour son gros là. Et pour ça, t'es là. On va prendre un message. Pas tout le monde est la même chose. Pas chaque enfant, c'est la même chose. Chaque enfant, il a une chose spéciale. Chaque personne, il n'aime plus le Sala Gmara, il n'aime plus le Hasidu, le Shukran Aouf. Et chaque personne, en vérité, chaque an, une personne, des enfants, tu ne peux pas dire que je vais mettre tous la même éducation. Je vais dire, voilà, qu'est-ce qui est passé ? Je vais être tous éduqués la même chose, on dirait comment il est sorti. Je ne vais pas comprendre. Chaque enfant, il doit avoir une éducation spéciale. Alors que Bézrat Hachem, on apprend en vérité de Pinchas, de savoir que quoi, d'être toujours au milieu. Et là, que vous voyez, et le Hasid. Et quand on a ça, on va réussir à l'éducation à l'enfant. Bézrat Hachem, on ne vous donne que des bonnes nouvelles. Et puis sur Antovat, pour toutes les familles, prenez la vidéo, en bas de l'éducation. Shabbat à l'heure, puis sur Antovat.